Vers la massification des tests de dépistage de la COVID-19, le gouvernement Burkinabé a nos 500 tests par jour à partir de la semaine prochaine. Pendant ce temps, la tendance est baissière dans les cas confirmés. L'opération d'authentification des diplômes des agents de l'État est en marche. Des irrégularités auraient été constatées. Pas de déguerpissement ce vendredi à Bobo du Lasso. L'ultimatum du mai de l'arrondissement 7 à 7h ce 15 mai. Les résidents de la zone non lotie du secteur 29 poussent le ouf de soulagement. Mais la mairie est loin d'avoir abandonné la décision de déguerpissement de ces populations. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. 88 cas de COVID-19 la semaine dernière et 20 cas cette semaine. En dépit de l'augmentation du nombre de tests, ça s'est ici que montre une tendance baissière de la maladie au Burkina Faso. Le comité de coordination compte intensifier le nombre de tests de dépistage. Dès la semaine prochaine, on passe à 500 tests par jour. Romo Yoko Ita. Après une hausse significative du nombre de contaminations au coronavirus la semaine dernière avec 88 cas, la courbe est de nouveau en baisse cette semaine avec un cumul de 20 cas et ce en dépit de l'augmentation du nombre de tests de dépistage. La même tendance baissière est observée au niveau des décès. Neuf morts à la semaine 15 et seulement un mort à la 20e semaine. Des statistiques plutôt encourageants pour le comité de reposte. En termes épidémiologiques, ce qu'on observe pour voir si une épidémie est en train de diminuer ou ralentir, c'est le nombre de nouveaux cas par jour. Et pour cela, lorsqu'on regarde le nombre de nouveaux cas par jour, cela est en train de diminuer. Et pour être sûr que nous ne nous trompons pas, nous sommes en train d'augmenter le nombre de dépistés, de populations dépistées, pour répondre également à la question pour le dépistage massif. Donc nous travaillons à augmenter ces cibles-là pour être sûrs que les chiffres que nous observons, qui diminuent là, ce n'est pas vraiment inventé, mais ça reflète la réalité du terrain. Dès la semaine prochaine, le nombre de dépistages devrait atteindre 500 par jour, en mettant l'accent sur les personnes vulnérables, notamment les diabétiques et les hypertendus, et surtout le personnel soignant, en contact avec les patients. Les prochains jours devraient être décisifs. Le comité de reposte va intensifier les actions. Nous allons poursuivre la recherche active des cas, pour être sûrs que les rares cas qui persistent, nous allons les objectiver et éteindre ces cas. Nous avons la semaine passée dit qu'il y avait un foyer persistant à Cossoguin. La semaine passée, nous avons déménagé tous les séminaires, tous ceux qui étaient là-bas, au niveau des hôtels, de certains sites à Ouagadougou, pour éteindre ce foyer. Et cela est effectif. Et nous pensons que si nous arrivons à éteindre cela, les cas de Ouagadougou que nous arrivons à objectiver ces derniers jours vont continuer à diminuer. Avec le relâchement dans le respect des gestes barrières, dans certains lieux publics observés ces derniers temps, les maquis et les bars qui accueillent les clients à partir de ce 15 mai, nombreux sont ceux qui craignent un rebond de la pandémie. Sur cet aspect, le docteur Bikaba et ses collaborateurs veulent jouer la carte de la sensibilisation. La question des mosquées et des mesures qui seront prises au niveau des bars, etc. des marchés, nous avons un dispositif qui permet d'aller sur ces lieux et de faire le constat et de conseiller effectivement les populations. Nous avons fait également des rapports que nous transmettons également aux différentes autorités, les autres départements, pour qu'ensemble, on puisse effectivement travailler à sensibiliser afin que les gens réceptionnent les messages. Mais comme je l'ai toujours dit, la question du comportement, on ne peut pas le faire changer du jour au lendemain. Nous avons prévu les semaines à venir également de rencontrer, faire un certain nombre de rencontres avec les associations, les fêtières des associations, afin effectivement de faire passer un certain nombre de messages pour qu'ils soient également nos relais auprès de leur père. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces différentes questions, tout en rappelant vraiment que c'est important que nous puissions respecter les mesures là, afin que nous puissions rapidement sortir de l'épidémie et que chacun puisse reprendre donc nos activités, les activités habituelles. Le bilan du jour des cas de contamination de la COVID-19 n'est pas disponible. Une situation due à l'augmentation du nombre de tests, mais ce problème devrait être résolu dans les prochains jours, rassure le docteur Bikaba. Une transmission communautaire à foyers multiples de la COVID-19. La pandémie nécessite encore plus d'efforts, d'engagement et de stratégies de lutte. L'écosystème numérique s'est mobilisé avec des propositions. Des solutions numériques ont été lancées ce vendredi. Abdoulazir Sarri. Le Chatbot et la plateforme Unifiée, les deux nouveaux outils numériques de lutte contre la COVID-19, lancés officiellement ce 15 mai. Le premier est une plateforme interactive incluant des questions-réponses prédéfinies qui permettent de renseigner la population sur la maladie à coronavirus. Il est accessible à travers les smartphones disposant de l'application WhatsApp. Son objectif est de désengorger la ligne 3535 pour tout ce qui concerne les demandes d'informations. Le second outil, quant à lui, est composé de trois applications mobiles et web que sont Diagnosmi, Tableau de bord national et Mondiosi. Il a pour objectif de fournir en un clic l'accès à plusieurs actions de lutte contre la COVID-19 qui sont essentiellement l'identification, la géolocalisation, l'assistance et la prise en charge rapide. À chaque demande d'assistance, le système alerte tous ceux qui sont assermentés à prendre en charge le service demandé. Ces plateformes viennent compléter celles déjà existantes, développées par mes équipes techniques qui sont les applications de suivi des cas suspects, de sensibilisation, de gestion de toutes les données COVID, cas suspects, cas contacts, résultats de laboratoire, prise en charge, gestion des points d'entrée. Mesdames et messieurs, chers invités, je peux vous rassurer donc que ces solutions numériques contribueront à venir à bout de cette pandémie. D'or et déjà, je prends l'engagement ici de les capitaliser dans le circuit de la lutte contre la COVID-19 dans notre pays. La mise en place de tous ces outils numériques de lutte contre la COVID-19 a été possible grâce au soutien du PNUD et de l'UNCDF. Cette contribution du système, de l'écosystème digital aux efforts de la lutte à travers le développement des applications qui aujourd'hui nous ont été présentées et qui constituent un plus dans le renforcement de la lutte, dans l'information, mais également dans l'orientation des populations. Ceci nous a vraiment motivés de contribuer à cette œuvre qui va permettre de mettre à la disposition des informations fiables sur le COVID quand on sait qu'il y a pas mal de rumeurs qui peuvent compromettre tous ces efforts qui sont aujourd'hui entrepris. Le processus de mise en place de la plateforme unifiée a débuté par la tenue le 10 avril dernier d'un webinaire qui a connu la participation de plus de 160 personnes par vidéoconférence. La joie de retrouver les clients, de les servir et de les voir manger et boire sur place. Les restaurants et maquis peuvent à nouveau accueillir du monde. Les mesures restrictives les concernant ont pris fin ce vendredi 15 mai sur l'ensemble du territoire national. Un fonctionnement normal soumis à des conditions, le respect des gestes barrières. Ce matin, les travailleurs de restaurants et maquis enthousiastes s'activaient pour mettre en place le dispositif afin de recevoir les clients. Archimène Boy. C'est le grand nettoyage ce vendredi au maquis ambassade de l'Aï, au quartier Tampouille à Ouagadougou. Apollinaire le caissier conditionne ici les boissons. Ce 15 mai marque la reprise totale des activités après deux mois de service soumise à des restrictions dues à la Covid-19. Une reprise conditionnée par l'application des mesures barrières. C'est l'exisant du port de Cassenet. Voilà, tout le personnel aura droit à tout ça. Et tout quelqu'un qui doit entrer dans le maquis, il doit porter ça obligatoirement. Deuxièmement, il y a les lave-mères qu'on doit mettre devant la porte avec les ailes et les moussoirs et tout ça. Voilà, toute personne qui doit entrer dans le maquis doit se désinfecter avant d'y entrer. Apollinaire nous présente aussi le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les acteurs du secteur. Et rassure que tout le dispositif d'hygiène sera en place avant l'arrivée des clients. Pendant ce temps, du côté de la cabine technique, le disque jockey nettoie son matériel de travail. Il est heureux de retrouver ses platines. Vraiment, ça nous plaît beaucoup. Vraiment, on a tellement souffri. On a tellement souffri. La souffrance, si c'est la souffrance, sans mentir, on a souffri. Moi et puis le bailleur, même, on ne se cause pas à cause de ça, mais on a fait des loyers. La sonorisation, c'est aussi ce que vérifie Bukhari, le manager du maquis La Base, ce matin au quartier Tempouille. On est en train d'essayer le matériel, comme vous constatez. C'est pour qu'on puisse réussir. Voici, ça va donner comme il y a eu longtemps. On n'a pas eu à travailler. Notre patron aussi nous a offert, comme on appelle, au cash-nit. On est content de répondre au travail. En tout cas, nous, on préfère mettre à l'entrée de la porte un barrique d'eau, avec du savon, avec des avelles, pour laver les mains régulièrement, pour rentrer, pour prendre une place. Au quartier Saint-Léon, le restaurant Mandiara a revu la disposition de ses chaises et tables pour respecter la distanciation sociale. Si certains clients emportent encore leur repas, d'autres, par contre, les consomment déjà sur place. Voilà pour la distanciation sociale. Nous avons mis deux chaises par table, c'est-à-dire pour respecter la distance de un mètre par client. Et la distance entre les tables aussi, si vous le remarquez, ça vaut presque deux mètres par table. Donc, sur la table, on a respecté la distance de un mètre entre les clients. Les tenanciers de restaurants Zemaki comprennent bien les mesures restrictives du moment, mais espèrent la levée du couvre-feu pour le bien-être de leur business. On l'a croyé ranger dans les tiroirs du gouvernement l'opération d'authentification des diplômes des agents de l'État. Et pourtant, elle est en exécution. Des irrégularités auraient même été constatées sur certains diplômes. Le ministre de la Fonction publique a effectué une sortie hier sur les sites de vérification. Rémi Lambert-Nébier. C'est un travail de fourmi qui se fait dans ce premier centre d'authentification des diplômes des agents publics de l'État-ci à l'immeuble Baouguin à Ouagadougou. Une cinquantaine d'opérateurs se déploient à saisir les informations d'environ 100 000 documents individuels numérisés des agents publics de l'État dans la plateforme conçue pour l'authentification des diplômes. Il y a ce qu'on appelle les dossiers individuels numérisés pour chaque fonctionnaire. Donc ils vont dans ce dossier numérisé, ils prennent les diplômes et les informations des diplômes. Nom, prénom, matricule, année, section, tout ça sont enregistrés au niveau de la base de données. L'objectif c'est de pouvoir faire deux choses essentiellement. La première chose c'est d'utiliser la base de données que nous avons constituée pour faire une confrontation, un croisement avec les bases de données des organismes qui délivrent les diplômes. C'est-à-dire la DGEC à partir de 2009 et l'office du BAC à partir de 2004. Parce qu'avant ces années, ce n'était pas informatisé. En juillet 2019, une première phase de saisie a permis de constituer une base de données de 133 055 références de diplômes académiques et professionnels. Et 17 741 d'entre elles ont fait l'objet de croisements électroniques. Donc une première phase a concerné d'abord la saisie des données liées au diplôme que nous avons extrait des dossiers individuels que nous disposons au niveau de la direction des archives du personnel de l'État au sein du ministère de la fonction publique. Donc une fois ces données saisies, nous les avons traitées et des listes par structure et par nature du diplôme ont été délivrées. Ce qui nous permet maintenant de nous rendre dans les archives de ces structures en charge de la délivrance de ce diplôme-là pour effectivement confronter les informations qui ont été données par rapport à ce qui existe à la source même de la délivrance de ce diplôme-là. Cette première confrontation s'est effectuée en décembre 2019 avec les registres de la direction des examens et concours et de l'office du BAC suite à des incohérences décelées sur certains diplômes. 54 000 autres données font actuellement l'objet d'une vérification physique. Quant aux diplômes acquis à l'étranger, ils n'échapperont pas aussi au contrôle. Quand on prend la première phase, on a à peu près un peu plus de 1500 diplômes et plus de 1100 viennent de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes déjà en contact avec la Côte d'Ivoire via notre ambassade pour pouvoir y aller et faire une vérification physique de ces diplômes-là. Le ministre de la Fonction publique qui est allé au constat de ses opérations d'authentification à mi-parcours a salué le travail déjà abattu. Cette opération d'authentification des diplômes ne concerne pas entre autres les agents de la Fonction publique parlementaire, les militaires, les contractuels des établissements publics de l'État et des sociétés d'État. C'est un phénomène qui a la peau dure à Ouagadougou, l'abandon de bébés. Ce vendredi, un bébé a été retrouvé abandonné dans une église au quartier Ouapassi. Un nouveau-né abandonné dans une église inachivée à Ouagadougou. Ce triste constat est survenu dans la matinée de ce vendredi 15 mai 2020 au quartier Ouapassi dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Si on s'est maintenant là que nous on est en train de partir vers au marché de Ouapassi, on est en train d'écouter l'enfant qui pleure. Nous on est arrivés, nous on a vu l'enfant là, c'est une forme de poussée, de poussée, et puis l'enfant là parti, laisser l'enfant là. C'est ça que nous on a appelé de police, que de venir voir. Bon, mais il est venu, il a vu l'enfant là, il a appelé à son salle, mais il est venu prendre l'enfant là, le parti. Selon les témoins recueillis sur les lieux, ce bébé porte à trois le nombre de bébés abandonnés ces derniers mois dans ce quartier. Contacté par les rivérins, la police nationale s'est immédiatement déployée sur les lieux pour faire le constat. En attendant que l'on retrouve sa mère, le bébé a été conduit par des agents de l'action sociale au centre de santé et de promotion sociale de Boulmyougou pour recevoir des soins. Il sera ensuite transféré dans un orphelinat pour une prise en charge. Deuxième ultimatum, deuxième repli pour le maire de l'arrondissement 7 de Bobo de Lachaud. Il n'y a pas eu de déguerpissement des résidents de la zone non lotie du secteur 29 ce vendredi 15 mai, mais la décision serait toujours d'actualité. La nuit a été une fois de plus longue pour ces populations de la zone non lotie du secteur 29 de Bobo de Lachaud. Elles ont de nouveau fait le pied de grue pour attendre le bulldozer de la mairie, mais en vain, disons plutôt au moment où nous étions sur le site ce vendredi matin entre 8h et 10h. Ça a été une nuit agitée puisqu'on n'a pas dormi de la nuit, on l'attendait de pied ferme et on l'attend toujours. On a dormi, on a veillé ici sous la pluie. Vous voyez tout ce monde-là, tout le monde habite ici. La zone n'est pas lotie. On est entouré de deux côtés, des titres fonciers. Voilà, des titres fonciers. Et l'autre côté, c'est un champ. Un champ que les propriétés des étanches immobilières sont actuellement en train d'exploiter. À la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo de Lachaud, on préfère garder le silence pour le moment sur cette affaire. Mais une source très proche du maire nous informe que la décision du maire est toujours en vigueur. Une décision qui pourrait être mise en exécution à tout moment selon la source qui ajoute que la date du 15 mai n'est que l'ultimatum donné aux populations pour quitter les lieux d'habitation avant l'intervention des bulldozers. Mais si la décision du maire Sirima de détruire ses habitats spontanés tient toujours, elle est loin de décourager les résidents. On n'a pas une mesure de report pour dire on va faire ça, on va faire ça. Nous, on n'a rien, on est des armés, on est des populations. Voilà, donc on va se défendre seulement avec nos points et nos patrines seulement. Nous, on n'a rien d'autre. Si on pouvait avoir un entretien avec le maire, pour qu'on puisse réellement s'expliquer sur notre venue ici, peut-être que lui-même, il pourrait comprendre quelque chose dedans. Parce que tout ce que le maire dit, moi, je ne vois pas de cohérence dans ce qu'il dit là. Puis il y a des dates qui n'ont rien à voir avec nous ici. Il a dit ouvertement que lui, il ne sait pas ce qu'il va se dire. Lui, il nous récense, lui, il ne sait pas s'il va pouvoir nous donner des parcelles. Au bout de temps, nous, ce n'est pas des parcelles seulement des mains, nous, on veut seulement un toit. Voilà, nous, on peut rester ici comme il peut nous donner des parcelles. S'il n'a pas les moyens de nous donner des parcelles, il peut nous laisser ici. C'est nous, ça ne nous pose pas de problème. Voilà. Nous, le message fort qu'on a donné, c'est à tout le gouvernement, qu'il puisse trouver une solution. Nous supplions le maire qu'il nous laisse dans nos demeures. Nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Nous cherchons un toit où dormir avec nos enfants, pas un lieu de commerce. Alors qu'il nous laisse, nous prions nos autorités pour cela. Depuis fin avril 2020, les populations de la zone non lotie du secteur 29 de Bobo du Lasso, illégalement installées, ont été sommées de quitter les lieux. Des populations dans le désarroi qui continuent de demander la clémane du maire de l'arrondissement 7 pour une issue favorable de ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire de la zone non lotie du secteur 29 de Bobo du Lasso. La famille des notaires s'agrandit. Trois nouveaux notaires font leur entrée. Ils ont prêté serment hier devant la cour d'appel de Bobo du Lasso. Ils avaient été nommés titulaires de charge de notaire à Bobo du Lasso le 31 décembre 2019 par décret présidentiel. Soto Justin Davire. Armelle Romaric Gambré, Ida Geneviève Sagnan et Kipsa Céline Ilboudo sont les trois nouveaux notaires de la ville de Bobo du Lasso. Par ces actes, ils prêtent serment et entrent définitivement de la grande famille des notaires au Burkina. Un moment de grande émotion pour les impétrants. C'est un sentiment de joie qui m'anime actuellement et je tiens à remercier particulièrement les personnes qui ont concouru à ce que ce jour et cette prestation voient le jour. Un sentiment de joie qui ne doit pas faire perdre de vue la lourde tâches qui les attend sur le terrain. Et le président de l'ordre des notaires du Burkina d'inviter les nouveaux notaires à faire preuve de probité, de responsabilité, de respect et de courtoisie afin de réussir les charges qui leur sont confiées. Je vous invite en outre à laisser parler votre cœur quand vous recevrez des dossiers impliquant des indigents et des personnes vulnérables. Et tout ceci dans le respect des textes législatifs, réglementaires et de la déontologie notariale gage de votre respectabilité devant les justiciables d'une part et de votre élévation dans la cime du notariat d'autre part. Je voudrais attirer l'attention des notaires du Burkina Faso que les charges dont nous sommes tous heureux titulaires sont des charges publiques. Et ces charges sont créées et investies par la seule volonté de l'État. Il en sera assurément ainsi pour d'autres filles et fils de Burkina Faso qu'il nous faut déjà nous apprêter à recevoir pour un égal accès aux charges publiques et aussi et surtout pour un meilleur partage de ces patrimoines qui nous est communs à tous les Burkina Faso. Chaque fois que vous allez rédiger un acte, souvenez-vous de vos péripéties et surtout du poids de la responsabilité qui vous incombe dans le choix des mots et dans la formulation des clauses. Dites-vous bien que votre acte, que la preuve que vous êtes en train de constituer ne doit prêter à aucune équivoque. Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les partis doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Ils sont des conseils juridiques de leurs clients à l'occasion des actes instrumentalisés par le ministère. Le nombre de notaires passe à 37 au Burkina Faso avec la prestation de serment de ces trois nouveaux notaires. 30 panderies au comité régional de lutte contre les épidémies des hauts bassins pour les producteurs d'anacard qui font face à la situation difficile liée à la pandémie du coronavirus. C'est un geste de l'Olam spécialisé dans la commercialisation des noix de cajou. Surtout Justin Dabilé, Fatimata Koulibaly. 30 tonnes de riz, c'est le don offert aux producteurs d'anacard du Burkina par la société Olam Burkina. Le don a été remis au président du comité régional de gestion des épidémies des hauts bassins. Pour le directeur général, cette main tendue de sa société traduit la solidarité qu'elle exprime à l'endroit de ses partenaires pour faire face à la situation sanitaire actuelle. En contre de ça, on est en train de faire notre petit effort pour soutenir notre projecteur dans les différentes régions du pays. Notre geste de ce matin va dans l'endroit, dans le sens d'apporter notre solidarité. Notre solidarité à l'endroit du gouvernement qui est éprouvé, gravement éprouvé à travers cette crise sanitaire. Et particulièrement notre monde paysan qui est très touché. Et pour ça, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre plus à travers ces dons de 30 tonnes de riz que nous voulons que ça aille particulièrement à l'endroit du monde paysan. C'est avec joie et reconnaissance que les bénéficiaires reçoivent ce don de Olam Burkina. Ce don leur permettra de subvenir à leurs besoins durant cette période difficile due à la maladie du coronavirus. Cette année, au sein de la production d'Anacard, les prix ont beaucoup chuté du fait de la maladie. Alors donc, il y a eu même des méventes au sein même de la production. Compte tenu du fait de la maladie, beaucoup effectivement n'ont pas pu vendre, beaucoup n'ont pas eu en tout cas les moyens. Alors l'apport, le soutien de Olam Burkina, à travers notre collaboration pendant un certain temps, va nous permettre effectivement d'avoir de quoi subvenir à notre besoin pour effectivement passer cette période de transition. D'une valeur de près de 13 millions de francs CFA, ce don de riz d'Olam au producteur d'Anacard du Burkina permettra de venir en aide à environ 3000 ménages. La société Olam Burkina est l'un des principaux exportateurs de produits agroalimentaires du Burkina Faso, tels que les graines de cajou et le sésame. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501